salut à tous pour la dernière vidéo sur le replay du main event de winamax donc on avait deux parties précédentes je vous invite à aller regarder pour avoir un peu les profils des gens et tout et là il nous reste à peu près une soixantaine de mains pour finir cette table finale et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de nous lâcher un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et de cliquer sur la petite cloche pour louper aucune de nos vidéos du coup on s'était arrêté sur ce 5ndid on avait beaucoup beaucoup de spots icm et quelques très short stag dans cette deuxième vidéo et là on se retrouve dans la troisième vidéo avec l'ancien chip leader qui n'est plus du tout chip leader et qui a perdu beaucoup beaucoup de sa superbe avec it's happening qui a fait un comeback incroyable et baby flop qui est un joueur assez agressif qui se laisse pas faire big bully plutôt solide qui se contente de jouer un peu les spots obuse et fariboy qui a eu les corones de faire des gros gros tapis préflop contre j'étais exploiteur et qui a l'air de plutôt bien joué donc fariboy copain big bully qui a priori un spot de réchauffe assez standard la question c'est est ce qu'on reste call de 6 ou pas on a 14 blind à call dans 20 donc 14 divisé par 34 si je tape 14 divisé par 34 on a besoin de 41% d'équité est ce qu'on les a 41% paire de 6 contre je vous l'affiché sur l'écran équilibre d'accueil abbe d'accueil parfait voilà hop du coup on a besoin de 41% équité avec paire de 6 quelle est la range de notre adversaire pour réchauffe 17 bb on va dire quelque chose comme peut-être ça peut-être qu'on peut mettre roi valet suite et bien on les a alors après ça c'est uniquement en chips je me suis perdu la tête j'ai fait uniquement un calcul en chips le truc c'est que si on tire roi valet suité combien on a je voulais retirer on a combien on a 41% et demi et ben on est du coup tout pile dans le chiffre donc ça veut dire que c'est ev plus de 0,5 ce qui signifie qu'en icm c'est forcément mauvais cela étant dit donc je pense qu'il va définir si on call ou pas ici ça va être à quel point il va réchauffe plus loose ou pas que la range que je viens de définir dans l'absolu vu l'image taille de big bully qu'on a jusqu'à maintenant je m'attends pas à ce qu'il réchauffe des dames 10 suitées des roi valet suitées je pense qu'il va plutôt les flat en grosse blinde donc surtout que fairy boy n'a pas non plus open des tonnes demain si c'était contre un open de gto exploiteurs je pense qu'effectivement il les aurait réchauffe mais là non du coup mis tout ça bout à bout je pense qu'on doit raise fold à sa place mais on voit que c'est quand même extrêmement limite ça méritait débat ok donc baby flop qui open à ce 3 off un nom et limpe ok je comprenais pas donc on a un limpe de baby flop je comprends pas l'intérêt de limpe cette main et dieu sait que j'aime limper les boutons mais pas avec cette main là et pas avec ses profondeurs là effectivement bon ok dans ce cas là il faut bet ce flop je vois pas d'intérêt de ne pas bette non plus flop on pense que notre adversaire a souvent raté on a envie de miser le turn le flop pardon quand bien même on va décomposer en plusieurs parties on aurait du raise pré flop on ne l'a pas fait on doit bette ce flop à ce moment là on ne le fait toujours pas du coup on doit coller turn on ne le fait toujours pas donc je comprends rien du tout dans cette main je vois pas la raison de ne pas open cette main je vois pas la raison de ne pas bette ce flop je comprends qu'il puisse checker mais je pense que bette est meilleur et une fois qu'on a joué comme ça avec notre adversaire bette le turn et qu'il peut avoir genre parce que là on voyait qu'il a 6 de off mais imaginons il a 6 3 off avec le 6 de coeur bah ça se voit il peut bette turn ici on a et ça il y a très peu de combos de mains qui ont fait des paires ici sur la doublette du 7 on a le 3 de coeur en plus en backup donc je pense que très clairement on doit call ici dans un poil impé ou la range de notre adversaire et in it to cards faut pas l'oublier ça ça me semble pas très bien jouer la part de baby flop et ça m'étonne beaucoup de la part de ce joueur qui avait joué assez agressivement et qui avait pas eu peur jusqu'à maintenant donc il s'avère qu'au final plus on avance à l'étape finale et puis on se rend compte que celui qui n'a pas peur au final et qui est super agressif c'est plus fariboy finalement que baby flop même si baby flop est également agressif donc on a big woody on va dire qui est plutôt solide et qui se laisse qui laisse un peu faire les choses et qui prend des spots très correct en short stack même s'il a un peu trop open j'ai l'impression parfois it's happening qui a juste joué ses cartes qui est tombé très short et qui a joué plutôt bien son stack et c'est toi exploiteur qui a tenté d'abuser un petit peu parfois contre courant je trouve mais qui a eu un peu de déchat également et deux joueurs très agressif ici ça c'est un excellent spot parce qu'on a baby flop un des joueurs qui potentiellement peut le plus open maintenant et fariboy qui est typiquement le joueur qui va le plus 3 bêtes parce qu'on le définit comme un joueur extrêmement agressif et on se retrouve avec 30 blindes et roi dame c'est beaucoup 30 blindes disons que si on devait améliorer ce spot si on avait 25 blindes ce serait encore mieux à place de it's happening parce qu'on a encore de l'effet avec 25 blindes et un bien meilleur risk reward donc évidemment ici on a 30 blindes on va jouer en conséquence et j'aime beaucoup ce 4 bet all in ce que je veux juste dire par là c'est que si on a 25 blindes c'est génial si on a 30 blindes ça me semble encore correct mais il faut pas qu'on ait beaucoup plus 30 32 blindes pas plus mais il faut bien comprendre ces spots là de colt 4 bet all in quand tu as un joueur très agressif open et un joueur le 3 bet et je pense qu'en plus fariboy s'il a zolay par exemple ici il va pas 3 bet parce qu'il a pas envie de 3 bet 40 baby deep contre baby flop il va probablement flat cette main ce qui veut dire que du coup quand il 3 bet c'est as roi et 2 valet plus en value et éventuellement as dame de 10 et le reste du temps ce sont des bluffs en fait donc naturellement il va être très déséquilibré vers les bluffs et ça va très enfin très souvent fonctionner quand on 4 bet all in en plus ici je pense que baby flop est presque tenu de foldé as dame et de 9 je pense qu'il doit foldé as dame de 9 en fait donc j'aime beaucoup ce 4 bet all in pour l'instant it's happening qui fait une grosse impression sur cette f1 qui a pas misplay beaucoup de mains honnêtement qui a vraiment bien joué jet exploiteur qui open c'est un plutôt bon spot d'open on a qu'à voir à quel point c'est un bon spot d'open c'est que demain qui sont très correct qui repuls le playback ne l'ont pas fait à partir du moment où on open un cutoff et que deux les deux joueurs ici ont des mains qui pourraient 3 et le 3 et pas c'est que c'est un excellent spot d'open et big bully qui a 18 blindes donc ça est un peu plus dur pour lui de défendre it's happening qui décide de pas open il part vraiment du principe que fairy boy c'est un joueur qui est trop agressif en grosse binde qui va beaucoup défendre les trois bêtes et baby flop c'est pareil du coup il n'a pas d'intérêt de ré cette main là ce qui est complètement logique c'est à dire que si on devait définir de base une range cutoff ce serait quelque chose comme asset off et plus et ni as au bouton par exemple et vu qu'ici on est dans une situation qui est moins bonne que la situation standard c'est à dire qu'on a un mec au bouton qui est un peu plus agressif du coup il va trop être plus que la norme et un joueur en grosse binde qui flat plus et trop être plus du coup naturellement on doit open plus tight encore que ce à 7 et on va plutôt aller vers du as 9 minimum pour open ce cutoff fairy boy qui limpe le small blind avec dame set j'ai d'exploter qui check pourquoi pas bet ce flop je pense que je préfère red check encore plus avec la dame de coeur bon il décide de bet il se fait payer ce qui se passe c'est qu'il bat tous les sets mais d'un côté tous les sets il aura probablement pris une street quel que soit l'on y betta il aurait pris pris une street de toute façon donc j'aurais préféré check à sa place et laissé bet en bluff 4 et 5 10 et 6 par exemple parce qu'oublions pas qu'il a une 2 cartes j'ai top exploiter ici et du coup on se retrouve à check le turn et check le river et qu'on se partage un petit peu à ce aller copain au bouton j'ai top exploiter qui n'abandonne pas comme ça qui continue à 3 bet c'est un bon spot on a face un joueur qui open beaucoup bouton qui a un stack où il peut pas 4 bet all in mais il pourrait 4 bet light cela étant dit maintenant on ne l'a jamais vu faire donc je pense que c'est un bon spot malheureusement là il va à run dans une main qui est assez forte et du coup il pourra ça va pas marcher mais j'aime bien son spot de 3 bet ici si on veut bet à la place de jettoxploiter il faut bet vraiment tout petit le but étant de faire fold paire de 7 il doit mettre 4,5 blindes voilà 5,3 blindes mais jamais plus et il se fait payer et là il fait face à une main qui aurait foldé sur un deuxième barrel maintenant lui le sait pas c'est à dire que les mains qui vont folder sur le deuxième barrel qu'on collait ici c'est quoi c'est as valet et c'est à peu près tout parce que validis peut payer as dame va payer donc finalement il n'y a pas beaucoup de mains qui vont folder sur le deuxième barrel voilà j'ai que baillé pardon et du coup il abandonne on a une check back de fariboy qui veut pas spécialement dire qu'il a une main très faible quoique fariboy aurait probablement bet ses straight et ses deux paires et ses brelons en turn après des brelons il n'y en a pas beaucoup parce qu'il 4 bet call probablement de valet et mieux du coup en fait j'ai l'impression que quand fariboy check turn il a tout le temps as valet valet 10 dame 10 suité as dame des mains comme ça les mains les plus fortes de la range de fariboy c'est genre roi 9 suité roi 10 il n'y a que ces deux mains du coup est-ce qu'on n'aurait pas finalement un bluff à la place de jettoxploiter river si on se trompe pas sur l'arène je viens de définir là il ya quasiment aucune main de la range de fariboy qui va payer est-ce qu'on pourrait pas juste faire tapis ici ou est-ce qu'on pourrait pas faire 21 blindes je pense que c'est pas mal on fait vraiment fold beaucoup de mains ça peut paraître un peu étrange parce qu'on checker pour abandonner turn mais j'ai l'impression que quand fariboy check turn il n'y a quasiment que des mains faibles si on est dans un monde où on imagine que fariboy check avec des mains comme quelques straight et des roi valet roi dame turn effectivement c'est bien moins bien de vouloir bluffer à la place de jettoxploiter mais je vois pas fariboy ne pas bet turn genre je vois pas just call roi dame flop et check turn honnêtement du coup je pense que c'est un bluff qui va très très souvent fonctionner ici juste par rapport à ce qu'on estime de la range de l'adversaire j'ai raté une main je crois jettoxploiter qui continue d'open je pense que là c'est le moment où il faut un peu changer de vitesse on a vraiment une image dégueulasse à sa place rien n'est passé on a un spot trop facile pour nos adversaires défendre ou trois bêtes donc on a vraiment une image dégueulasse à partir du moment où il se passe cette situation là où il n'a pas peur de squeeze all in paire de deux ici c'est que vraiment on a une image trop dégueulasse pour open ces spots là il faut changer de vitesse bon baby flop qu'on va probablement du fold cette paire de trois en small blind mais qui a décidé de flat ce qui m'étonne pas vu ce qu'il a fait jusqu'à 20 ans il aime beaucoup jouer contre jettoxploiter il aime assez peu folder pré flop et une fois qu'il se fait squeeze all in qui passe rien à redire it's happening qui open l'intérêt de flat c'est quoi c'est de laisser big willy faire tapis ou c'est l'intérêt de laisser fariboy squeeze le petit problème de ce flat c'est que déjà quand on bat it's happening on get in pas pré flop imaginaux it's happening à roi dame roi valet as valet as 10 des mains comme ça on perd beaucoup de value on peut également inducer it's happening à 4 bet lite en 3 bêtant et on peut empêcher fariboy de compléter en ayant une virgule de blinde à payer pour aller voir le flop donc je pense que j'aurais préféré 3 bet à la place de baby flop même si ça paraît assez évident vu de l'extérieur et du coup on a un spot qui n'était pas censé arriver qui se crée on a top pair contre bottom set on voit que la chance tient pas grand chose parce que si baby flop 3 bet it's happening ne voit pas le flop et il perd le coup et là il va se retrouver probablement gagner pas mal d'argent on continue un show de bête c'est assez gênant de vouloir folder as 3 ici je pense que je vais payer même si on est en 3 way même si je me dis que ça range un peu plus tight en 3 way de c'est bête c'est pas forcément le cas parce qu'il peut c'est bête toutes ces deux over cards honnêtement ici on bat ses mains là elles vont bluffer sur nos cartes on a 30% d'equity c'est pas forcément évident pour it's happening de continuer de bluffer si ça vient des petites cartes et du coup c'est ça joue ça c'est plutôt bon pour nous donc je pense qu'ici on va payer faut pas avoir peur de dire si je paye lui va relancer ou des choses comme ça parce que fariboy va très très rarement relancer même s'il a un flush row même s'il a une main comme ça il va pas relancer parce qu'on représente quand même une main plutôt forte oh là dis donc fait que baille donc quoi clairement j'aime bien en flat en position à ce roi bon on ne fait dix ce qu'il a probablement payé un teint qui peut ralentir un peu l'action qui rentre la flush je pense qu'à parès de hits happening on a envie de continuer à bête pour toutes les fois notre adversaire a une paire plus un trèfle paire de 5 avec un trèfle 6 et 7 avec le 7 de trèfle 9 10 c'est avec le 10 de trèfle toutes ces mains là on a envie de l'évalu bet maintenant avant que ça vienne une carte qui puisse tuer l'action typiquement le roi de coeur river ou des choses comme ça donc je pense qu'on a encore la value turn et on n'a pas spécialement peur c'est à dire que si on bet et que notre adversaire check res all in il a probablement une rage très très forte je pense qu'on peut quasiment bet fall 7 turn je vois pas fariboy check res all in autre chose que flush ici honnêtement qu'est ce qu'il peut check res all in au turn il va pas check res all in 9 10 avec le 10 de trèfle il n'a pas de check res all in 4 et 5 off il veut pas de check finalement ça revient le check res all in très très fort mais déjà anticiper un check res all in ici c'est un peu sur overthink la main on va dire un peu parce que ça va arriver quasiment jamais il faut pas faire une line de peur que l'autre check res all in sachant que le check res all in arrivera que 1% du temps en fait il faut c'est bien d'anticiper les lines de notre adversaire mais si on commence à le faire et que ça nous fait complètement déjouer parce que en fait on pense à une line qui va quasiment jamais arriver du coup et finalement on overthink et on fait une grosse erreur ici et je pense que typiquement ici on se doit de bet on doit pas on doit réfléchir au fait qu'il puisse une check res all in on doit pas trop s'arrêter là dessus et du coup check check turn et river notre adversaire check du coup qu'est ce qu'on dit on dit qu'il a probablement soit un 9 soit un 6 soit un 3 nous on a 2 3 donc c'est probablement un 9 ou un 6 chez notre adversaire ou paire de 4 un paire de 7 toutes ces mains là sont des mains composées du coup d'une seule paire qui sont plutôt faibles et si on veut value bet une range qui est plutôt faible sachant que nous on n'a pas beaucoup de bluff non plus on a intérêt à bet tout petit du coup j'aime beaucoup son sizing j'espère que je suis pas allé trop vite donc it's happening qui continue d'open pourquoi pas baby flop qui fold il donne vraiment beaucoup de respect à it's happening il aurait pu riz jam je pense et on a big bully qui fait tapis alors it's happening en big blind big bully qui va open son assist de coeur de de pique pardon fariboy de valet au bouton qui 3b pour get in contre big bully standard big bully qui open et sauve passe ok donc on devrait avoir pas mal de petits spots préflop baby flop tout à l'heure j'aimais pas son limp avec a5 là je l'aime beaucoup plus on est clairement une situation où il n'a pas envie de se faire resty la tapis il a envie de que la grosse blind check et qu'ils aillent voir un flop avec une main qui quand elle fera une paire sera toujours une top paire et quasiment tout le temps top paire et sera une top paire qui va out kick l'adversaire donc vraiment ici on a une main qui est parfaite pour limper typiquement la main qui n'a ni envie de raise call ni envie de raise fold contre les adversaires et qui a de l'intérêt à les jouer post flop on compte check check enfin je pense que baby flop peut juste bet ce flop ici pour faire fold par exemple on voit qu'ici 9-3 off imaginons s'il check ce flop baby flop et du coup il va probablement rechecker le turn il laisse du coup 30% d'équité à 9-3 off c'est à dire que vu qu'on a laissé notre adversaire avoir in 2 cards il a n'importe quel combo de 2 cards dégueulasses avec un coeur qui ont 30% ici du coup on se doit de les faire fold il a décidé de pas bet flop et il recheck turn sur un valet pourquoi pas recheck sur un valet maintenant qu'on a fait un valet il se dit juste que son adversaire a rien et qu'il a envie de le laisser bluffer parce qu'il est très agressif maintenant fariboy est pas tombé dans le panneau ce qui est important de se dire à la place de baby flop ici c'est que bon on a de la value donc on bet river et tout et quand notre adversaire passe ça veut dire qu'il n'a pas de chosen value ce qui le reprend à loin et recall toutes ses mains qui ont de la chosen value river ce qui veut dire que quand on bet et que fariboy passe il avait une brouette air balls complet ce qui signifie qu'il n'a pas voulu bluffer avec cette main là donc très clairement ça nous donne envie de continuer à limp parce qu'apparemment notre adversaire quand on limp il se bat pas il essaye pas de bluffer etc etc il nous donne du crédit donc vraiment ça nous donne envie de continuer à limper c'est une information qui est assez importante en tout cas ça donne l'information que fariboy il donne du respect au limp et il se bat pas dans les petits pots comme ça donc j'étais au exploiteur qui défend avec 17 3 de carreau je pense pas que ce soit génial à ce moment là vu les stack size des gens à table surtout contre un excellent joueur bon il fait un flush draw il fait assez un continuation bet là contrairement à tout à l'heure où je disais que j'aimais pas de check call avec des petits flush draws ou alors si je voulais jouer il fallait soit check raise soit check call et lead le turn j'aime bien l'idée de check call ici tout simplement parce que si ça vient n'importe quelle carte turn et que ça check check river je vais pouvoir bluffer pourquoi ? parce que ça va toujours venir des overcards au bord actuel ce qui signifie qu'on va réussir à représenter assez de combo de main en value pour pouvoir value bet la différence majeure c'est qu'ici si ça vient roi 5-2 avec 2 carreaux et qu'on check call et que ça check check turn river on représente beaucoup moins de main en value quand on bet tout simplement parce qu'on représente un roi ou un flush draw raté or ici si je check call, turn check check et river je bet il y aura toujours eu une ou deux overcards de 8 turn river du coup je représente les combos de flush raté évidemment les 8 mais également les overcards qui sont venus je sais pas si ça vient un valet je peux représenter valet quelque chose de carreau je peux également représenter roi valet qui a flot le flop, as valet des mains comme ça donc c'est complètement différent et là on va avoir l'exemple c'est qu'imaginons ça check check turn imaginons ça check check turn on va réfléchir en théorie parce que là évidemment il a un bon spot de bet mais ça je vais y revenir après mais imaginons ça check check turn et bien river là il représenterait bien plus de mains à value bet river mais il représenterait également bien plus de mains si ça vient par exemple un valet turn d'accord ? ou un 9 turn même ok ? bon là vu que c'est un roi c'est particulier comme carte parce que le roi c'est une carte que It's Happening va beaucoup bluffer It's Happening il se rend bien compte que j'étais exploiteur il a quoi ? il a des flush draws qui ne pourront pas faire grand chose face à un bet et un 8-1-5 la majeure partie de son range c'est ça et sur un roi il ne peut pas faire grand chose ce qui est intéressant de noter ici c'est que c'est facile à dire avec les cards d'ici mais je pense que ça range est très déséquilibré de 2 barrels ici surtout ce sizing là c'est à dire que imaginons il a une main comme un roi ou 2 dames, enfin on va faire plus simple imaginons il a une main comme 2 dames, as 8, 2 valets, 2 9 il ne va jamais bet turn quasiment et encore moins ce sizing là et même s'il a un roi il ne pourra pas battre ce sizing là parce qu'en fait il sait que son adversaire va overfold ici du coup j'ai l'impression qu'il va souvent pot control des rois pot control ou bet en value plus petit et j'ai l'impression qu'ici ce sizing est très déséquilibré vers les bluffs du coup c'est le genre de situation où si on a ce raid là et qu'on est assez sûr de nous parce qu'on l'a observé par exemple si on a observé qu'avant il avait tendance à pot control des mains comme ça au turn et ça c'est un truc qu'on peut largement observer une fois qu'on en TF ça fait un moment qu'on voit notre adversaire et bien c'est le genre de spot où on peut check résoling parce que la range de notre adversaire est déséquilibrée parce que là quand la range est déséquilibrée comme je le dis il est 100% du temps en bluff quasiment 90% du temps en bluff du coup on gagne beaucoup beaucoup d'argent à check résoling mais il faut être assez sûr de ce raid là en l'occurrence Z-Tox Projector qui a un reshove assez standard Farivoy qui a probablement un call je pense Z-Tox Projector reshove vraiment toutes les paires ici donc ce call est standard et Z-Tox Projector qui était gigantesque à 7 left qui bosse 5ème donc c'est un peu la douche froide pour lui il a pas particulièrement mal joué je pense qu'il a il a fait pas mal de petites erreurs il a pas fait de grosses erreurs fondamentales il a fait plein de petites erreurs il aurait pu peaufiner plein de choses après c'est toujours super facile à dire quand on regarde de l'extérieur de dire tiens il aurait plutôt dû faire ça que ça parce qu'au final les coups il a perdu le plus d'argent les gros pots c'est surtout des coups où il a run dans notes ou des coups où il a pas eu de chance etc donc je pense que globalement il a bien joué il a juste pas eu de chance donc Fariboy qui open qui est du coup maintenant le chip leader et il y a 2 mecs qui ont 20 blindes 1k41 donc là il peut vraiment leur mettre une pression de dingue et il devrait se permettre d'open presque toutes les mains c'est lui qui se retrouve dans la situation de Z-Tox Projector de tout à l'heure et ce Roi-3 est un open au cutoff par exemple et image même de cette pression c'est que les gens n'osent pas open sa blinde donc As-Roi qui open on va avoir un fold fold It's happening qui open BigBully qui devrait défendre vu ce qu'on a vu de lui jusque maintenant et qui décide de Resteal c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est un Resteal qui est si on va parler uniquement en chips pour l'instant c'est une très bonne main Resteal les gens ont tendance à sous-estimer ces mains là vu que It's happening va probablement pas raise call Roi-10 à ce moment là du tour voire même Roi-Valet ce qui se passe c'est que du coup quand il raise et qu'on lui fait tapis Roi-3 de carreau a beaucoup plus d'équité contre la range de raise call de It's happening donc la range qui raise et call tapis que As-3 de carreau donc les Roi-X de carreau sont des super candidats pour Resteal dans ces conditions là maintenant est-ce que le fait que Babyflop soit short stack nous donne plus envie de flat ou pas je pense que ce spot de réchauffe est vraiment très bon contre It's happening qui va beaucoup open bouton ok il y a de l'ICM maintenant il est quand même dernier en jeton il est pas si long que ça de Babyflop mais je pense que ce spot est tellement bon que ça me va It's happening qui open fold cette paire de 2 c'est intéressant parce que on se rend bien compte que n'importe qui aurait open normalement enfin la majeure partie du temps on open ici mais il se dit juste ok il y a deux short stack qui vont beaucoup me Resteal et il y a un mec en grosse blinde qui défend beaucoup sa grosse blinde et qui en plus peut vraiment mettre beaucoup de pression parce que si j'open et qu'il me 3-bet je peux rien faire pas particulièrement avec cette main la paire de 2 mais dans l'ensemble quand j'open et qu'il me 3-bet je peux rien faire du coup il va en abuser et il va beaucoup me 3-bet ce qui signifie que du coup si j'anticipe ça je vais open plus tight c'est ce fameux concept dont je parlais un peu plus tôt je crois que c'est dans la partie 2 si on sait que ici notre adversaire a un levier trop facile pour nos 3-bet bah évitons de lui donner et open on beaucoup plus tight bon et on devrait voir un Resteal de Fairy Boy je pense qu'ici Fairy Boy respecte un peu trop It's happening en limpant il doit user de son stack et raise ici même si c'est évidemment très exploitant et au final il se retrouve à check call c'est pas idiot c'est un peu tricky au final il a une gutshot et il rappe plutôt un 7 ou un 9 en faisant ça c'est pas mal parce qu'au final It's happening il va avoir du mal à bluffer turn bon il a eu une gutshot du coup il se permet de bluffer turn on voit que du coup cette stratégie de vouloir rappe un 7 ou un 9 n'a pas fonctionné le problème aussi de vouloir rappe ça c'est qu'il a aussi des ace high et des king high dans son range et que du coup il a beaucoup de mains qui vont folder turn je pense que la line standard qui aurait été de bet flop aurait peut-être été plus intéressante du coup après c'est un peu résultant et gentil mais je pense que juste il a un gros stack il devait raise en small blind il l'a pas fait ok pourquoi pas bet ce flop pourquoi ? simplement parce que t'as un gros stack tu domines ton adversaire tu vas lui faire folder plein de mains et même si la bottom pair il est dans une situation très compliquée parce qu'il se dit que tu as beaucoup le barral s'il la paye cette bottom pair tu as une gutshot tu joues un 10 tu peux barrer les dames tu peux barrer les rois tu peux barrer les as également donc juste prends la line agressive parce que tu as le stack dominant si tu n'as pas le stack dominant effectivement tu as le choix entre une line un peu plus passive et une line agressive et que tu n'as pas le stack dominant et que ton adversaire va un peu essayer de te marcher dessus ok prends la line un peu plus passive sympa mais là non ok on a un open et un restyle assez standard Fariboy qui open à nouveau on devrait avoir un all in and call du coup on a un open et un restyle à tapis la question qu'on doit se poser à la place du Fariboy c'est est-ce qu'on veut 3-bet call ou est-ce qu'on veut restyle à tapis directement on a un open 2 blindes 2,1 blindes pardon et il joue 22,8 blindes en tout alors je réfléchis est-ce qu'on a envie de faire 5 blindes ici le truc c'est que si je 3-bet quel range va faire tapis chez Babyflop imagine on fait 5 blindes si Babyflop a A-suite il va 4-bet all in probablement surtout qu'on a vu qu'il n'avait pas très peur alors que si je réchauffe directement j'ai l'impression qu'il va folder A-suite peut-être que je préfère 3-bet ici honnêtement pour ces raisons là je comprends complètement l'idée de restyle à tapis d'autant plus qu'il l'a déjà fait plusieurs fois avant donc il ne représente pas beaucoup de force le truc c'est qu'on s'en fout un peu de la force ou pas de la force en faisant tapis parce qu'on a déjà fait tapis avant ce qui se passe c'est que là on a une main tellement forte qu'on peut essayer d'induce une partie de la range de Babyflop surtout qu'on a vraiment l'image du joueur très agressif donc je préfère 3-bet bon le résultat aurait été le même pardon le résultat aurait été le même et Fireboy qui touche encore une fois on est dans cette même situation ok encore une fois je vais dire toujours la même chose mais ce n'est pas parce que cette line il te fait plus que c'est la meilleure limp c'est bien joué bravo on gagne de l'argent à le faire mais on doit abuser de notre stack ici et ce n'est pas parce qu'on fait face à un bon joueur qui va s'adapter qu'on ne peut pas essayer d'exploiter ça on fait face à un joueur qui subit le fait qu'on a un très gros stack en fait et il faut user de notre stack pour pouvoir faire le play exploitant qui sera de raise c'est évident que c'est un play qui est très exploitant et que si notre adversaire le sait il peut ceci soit mais non parce qu'en pratique non on a le gros stack il y a un mec qui a 17,8 blindes il ne va pas pouvoir nous playback d'autant plus que il n'a pas montré qu'il 3-betait ce genre de situation il te sapeni d'accord donc très clairement je préfère bet de raise de très très long préflop une fois qu'il limp et qu'il a bottom pair il décide de bet ce flop why not turn je ne vois pas de raison de bet on a envie de check call pour battre les floats de notre adversaire et it's happening qui fait un truc intéressant il décide de bet très cher là où c'est intéressant c'est que c'est un board où il y a tellement de tirage au flop que fairy boy ne va jamais passer parce que là il y a vraiment beaucoup 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 de float chez notre ami it's happening il y a vraiment des 6 et 7 des valets 7 des valets 9 des dames 9 des deux coeurs peut-être roi 9 avec le roi de carreau parfois roi 9 de carreau pardon des choses comme ça plein de backdoor etc donc vraiment il y a beaucoup beaucoup de mains qui vont qui vont float chez it's happening et en betant cher comme ça il s'assure que fairy boy paye quasiment tout enfin paye cher avec tout son range ça vient un as de carreau river et c'est une carte qui est intéressante parce que on pourrait croire que c'est une mauvaise carte pour fairy boy ça pourrait le faire peur en théorie cet as alors que finalement en pratique tous les straight draws il n'y en a aucun qui rentre chez it's happening et au final le flush draw qui rentre c'est le backdoor flush draw donc il y a quand même beaucoup moins de 2 carreaux que de 2 coeurs chez it's happening au final donc ça reste quand même une carte qui au final touche assez peu it's happening et son règne et si ici il bet imaginons il bet exactement ce sizing là j'adore ce sizing là et ben je vois bien fairy boy payer ici au final parce qu'il y a vraiment si il s'imagine que it's happening bet avec la majeure partie de ses straight draws ratés ces choses là ben finalement it's happening il value quoi il value que un 8 et 2 carreaux qui ont flotte au flop et c'est tout quoi donc vraiment sa range comporte beaucoup beaucoup de bluffs donc j'aime beaucoup son sizing ever et nice fall de la part de fairy boy je pense c'est un spot que j'aurais clairement envisager payer à sa place et en fait si j'ai envie de pousser le truc un petit peu plus loin pardon je reviens ici c'est que si je fold ici river c'est que vraiment j'estime qu'on adversaire est à ce point là passif dans les gros pots ou en tout cas pas très agressif et qu'il se laisse un petit peu faire et si je pars du principe qu'on adversaire se laisse un petit peu faire bah pourquoi pas faire la line dès le préflop qui est exploitante si je pense qu'on adversaire va se laisser faire et raise parce que c'est juste mieux quoi donc fairy boy qui open pardon et on a un restyle de big willy à tapis et un fold de fairy boy big willy qui open en small blind ok il fait top pair top kicker ici il a deux choix il a le choix de check raise ou il a le choix de bet le bon point de check c'est qu'il va inducer plein de bet en bluff de main qui n'ont aucune equity qui vont folder si jamais on bet le mauvais point de check c'est que si on adversaire à un 9 il peut check back bon là on voit qu'exprès c'est marrant contre un 9 c'est mieux de bet le truc c'est que si on adversaire à un 10 ou des mains comme ça ou même des gut shots ou des strider qui c'est bet et qu'on check raise au ligne c'est une plutôt bonne opération contre sa main de lui faire fold son équité j'aime beaucoup l'idée de checker dans le but de check raise au ligne mais bet a vraiment du sens également par contre une fois qu'on a bet sur cette texture là je pense que c'est pas mal de check et turn parce qu'il y a vraiment beaucoup de straight draw et de float et encore une fois on est dans une range où si ça vient genre un 7 turn un 8 turn ou des choses comme ça on se doit de bet pro value mais là sur une blanque absolue on doit laisser tous les straight draw et les machins comme ça bet en bluff hauteur parce qu'ils sont juste beaucoup plus nombreux dans le range bon il décide de bet et je pense qu'il va mettre le dernier river et si on suit la logique à la place de fariboy il y a tous les straight draws qu'on ratait et on pourrait envisager de payer mais encore une fois on va suivre la même logique que la main d'avant je pense c'est de se dire bon je serais pas étonné qu'il ait hero call quand même de frustration mais si on regarde Big Willy joue plutôt solide on l'a jamais vu faire de choses extravagantes et on est clairement dans une line où enfin on est clairement à un moment du tournoi où il a l'impression enfin on a l'impression qu'il croit beaucoup ses adversaires parce que par exemple ce fold dame 3 à le coup d'avant c'était vraiment genre je respecte le fait que mon adversaire soit plutôt tight malgré son range et je vais fold ici alors que je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de bluffs dans son range donc si on est cohérent on fold aussi ici ok bon c'est cool de voir que bon Fariboy qui clairement joue très très bien également sur cette table finale ou en tout cas c'est cohérent c'est à dire que je peux comprendre qu'il a envie de payer ici avec 8 et 9 mais à ce moment là il fallait payer avec dame 3 le coup d'avant aussi non pas que tous les spots sont je dis pas que les spots sont les mêmes et que les deux adversaires sont les mêmes c'est juste que les deux ont un profil plutôt solide et ils ont pas montré qu'ils allaient craquer particulièrement donc je voyais pas de raison de croire que l'un va craquer et pas l'autre ou des choses comme ça donc là s'il pense que de par son gros stack les gens vont se laisser un peu faire par rapport à l'ICM et qu'ils vont pas le bluffer dans les gros pots il a bien raison et il doit folder river dans les deux cas et du coup il a extrêmement bien joué du coup on a Fariboy qui fold sur l'open de Big Willy bouton je pense que j'aurais aimé 3 bets cette main Big Willy on a vu qu'il openait un peu trop ses boutons il anticipait jamais le fait que il allait se faire 3 bets d'accord et il openait no matter what ses boutons genre en fait je m'en fous si je peux me faire 3 bets je vais continuer à open cette main là et on voit qu'il a raison parce que Fariboy ne le 3 bet pas en l'occurrence mais ici c'est un spot de 3 bet génial parce que non seulement on a un blockeur on a une main qui est très adaptée puis en plus on a un joueur qui open beaucoup ses boutons ok on a un cbet et un fold R923 qui open qui vole les blindes on se rapproche du dénouement It's happening qui open Fariboy qui défend je pense qu'on a un cbet assez facile chez It's happening on peut de barrel sur vraiment beaucoup beaucoup de turns on peut de barrel sur les as on peut de barrel sur les 9 les 10 les 5 les 4 et les trèfles ce qui fait quasiment la moitié du paquet mais pas celle là on a un check check turn et river Fariboy check à nouveau et là que représente Fariboy il représente un 7 ou un 6 s'il a un roi il va probablement on va lui bet le river du coup il ne représente qu'un 7 ou un 6 c'est une over card au 7 ou au 6 river et en plus de ça on a une image qui est plutôt solide à la place de It's happening un adversaire qui a tendance à nous croire donc j'aimerais bien ici tenter de bluffer cette main là j'ai l'impression que c'est le genre de situation où les gens ne bluffent pas assez on sait que notre adversaire a une main qui est bien trop faible ici il s'est clairement capé il a une main qui est vraiment faible dans une image qui est vraiment bonne et quand on bet check bet dans cette situation là notre adversaire va nous donner beaucoup de crédit si c'est un bon joueur et je pense que j'aurais bien aimé bet cette river en anticipant la dynamique évidemment alors 2 valets on va raise Bigouli qui aurait pu on a vu faire des défenses un peu plus loose que ça mais qui faut le 9 et 7 surprenant Damude de carreau qui limp en BVB It's happening qui va probablement checker puisqu'on a vu de lui jusqu'à maintenant Fariboy qui comme d'habitude quand il a une PR bet et comme d'habitude également je vais dire je vais probablement préférer checker parce que quand on bet notre adversaire c'est pas mauvais de bet en soi mais s'il check il peut laisser son adversaire bluffer avec ses airballs il peut laisser son adversaire toucher quelque chose la contrepartie négative c'est si It's happening a par exemple valet 5 de coeur on peut laisser toucher un valet maintenant ça reste 6% de chance de toucher à la turn par exemple donc je pense qu'une fois qu'on a fait une bottom pair ici c'est une main qui est assez forte pour checker jusqu'à river mais qui est pas assez forte pour value bet ni être protégé ou qui est trop forte pour être protégé du coup clairement j'ai envie de checker jusqu'à la river tranquillement ok on a un open de It's happening une défense de Big Wooly flop c'est un As-Dame set It's happening a clairement de la value il bat tous les As de la range de Big Wooly parce que tous les As meilleurs auraient shove il bat toutes les Dames il y a des flush draws et il y a des sets donc j'aime bien l'idée de bet à sa place évidemment et Big Wooly qui paye avec sa paire et flush draws donc c'est probablement la meilleure chose à faire il n'y a pas de raison de relancer c'est un peu la turn qui amène beaucoup d'actions donc It's happening qui a fait 2 paires qui a envie de continuer un barrel pour value tous les Dames plus trade draws toutes ces choses là donc il a raison de bet j'aime beaucoup son sizing plus cher serait très embêtant pour le stack de Big Wooly et le mettrait dans une sale situation moins cher serait pas assez par rapport à une carte où on pense qu'un traversaire va trop souvent payer donc j'aime beaucoup son sizing et Big Wooly qui se contente de payer je pense que je préfère faire tapis à place de Big Wooly je suis pas sûr que It's happening soit assez souvent en bluff ici pour qu'on puisse just call d'autant plus que c'est pas forcément évident que It's happening 3 barrel en bluff river du coup finalement bah regardez enfin ça me semble assez évident qu'il va y avoir tapis et call donc au final elle a été prêt à mettre tous les jetons dans une situation d'un traversaire elle est assez peu souvent 3 barrel all in en bluff de par son image de par son board de par le board etc juste faisant tapis turn prenons le maximum de value dès maintenant à As Valet à As 3 à ses mains là tant qu'on le peut et avec de l'equity quand on est battu d'accord mais au final ce qui se passe c'est que quand on call ici et qu'on call river bah on a deux paires mais finalement on bluff catch quasiment ou parfois il y a As 3 As Valet qui vont value bet river mais c'est des mains qu'on aurait tout pris turn de toute façon et il y a certains rivers sur lesquels on n'aurait pas tout pris As 3 As Valet donc finalement ça change rien aux mains contre lesquelles on part à tapis mais c'est juste qu'il y a des rivers sur lesquels on aurait perdu de l'action donc évidemment on préfère call and call river quand notre adversaire a des ranges de bluff mais là ça semble assez hypothétique donc je pense que de très loin je préfère le fait de faire tapis turn en tout cas ça reste un gros setup contre lui et qui a plutôt bien manœuvré sa TF en plus il n'a pas eu un très gros stack il s'en est plutôt bien sorti il a plutôt bien joué c'était une leçon de short stackisme It's happening qui open défense de Fariboy on va probablement avoir un continuation bet je ne comprends pas je vais essayer de me dire qu'il y a des bonnes raisons à ça parce que It's happening a l'air d'être un très bon joueur il a vraiment bien joué durant cette ta finale mais je ne comprends pas le but de ne pas c-bet on est en heads up les mains moyennes seront très faibles on va avoir des adversaires qui vont beaucoup moins nous croire qui vont tenter beaucoup plus de moves globalement parce que les rennes sont plus faibles je ne vois pas l'intérêt de ne pas assez bet cette moelle et au final on doit bet cette turn notre adversaire va payer avec son 6 et reverse ça vient fort tout straight et on ne va pas prendre plus de value mais ça ne me sent vraiment pas très bien jouer ce check flop je ne vois pas l'intérêt de check ce flop en fait ok donc on a un open un call It's happening qui a l'air d'être très partie 6 ans du check au flop qui check ce flop pourquoi pas à partir du moment où il check ce flop je le vois bien rechecké turn et fariboy qui check fall over et là il est temps de il est temps de comprendre quelque chose à la base de It's happening c'est que et c'est super important d'avoir ces ridles en heads up parce que là apparemment le heads up a duré encore que 18 mains désolé du spoil mais il y a des heads up qui peuvent durer très très longtemps il y a des heads up de main event qui peuvent durer 150 mains vraiment très très longtemps d'autant plus qu'ils sont très deep c'est important d'avoir des rides sur comment jouer notre adversaire parce qu'on va pouvoir faire des gros gros écarts et là notre adversaire fariboy on avait déjà eu les prémices de ça un petit peu plus tôt j'en avais parlé et maintenant ça se confirme à nouveau on check ce flop check le turn et on bat river et il fall donc encore une fois il n'a pas de children value river il n'a rien et s'il a foldé une main composée de rien donc typiquement ce 6-3 off river c'est à dire que alors qu'il n'a rien du tout il n'a même pas bluffé ni flop ni turn ni river alors qu'on a un dus donc il faut arrêter d'essayer d'un dus en permanence parce que notre adversaire quand on check le flop il nous donne un crédit incroyable donc deux choses ça veut dire on va arrêter de checker les flops avec des mains correctes parce que notre adversaire nous donne beaucoup de crédit donc ça ne sert à rien en industrie on représente de la force à ses yeux faisons-le avec des mains mauvaises pour essayer de jouer le contre-pied justement pourquoi pas mais arrêtez de le faire avec des mains qui sont fortes ou en tout cas moyennes enfin moyennes on peut encore mais surtout pas des mains fortes typiquement Valet 10 sur Valet 8-6 on ne check plus c'est pas possible c'est dramatique et betons plutôt betons les flops betons les turns que attendons la river parce qu'au final ce qui se passe c'est que si la différence entre bet maintenant et bet river enfin bet au flop et bet river c'est qu'on a juste laissé Free Roll l'équité du joueur en face au final donc je pense c'est le moment de tirer ces conclusions-là alors pardon des fois quand je clique sur avancer ça avance doublement du coup on a un pot limper check de It's Happening je pense que It's Happening pourrait bet ce flop il a une gotshot et un backdoor flow et une overcard il décide de pas le faire il va miser turn avec son open and lead et ça va passer on pourrait s'interroger sur l'intérêt de limper une main comme 6-3 off au bouton à la place de de Fairy Boy si t'as une main disons que si t'as pas envie d'open cette main tu peux la fold mais si t'as envie de limper choisis plutôt des mains un peu plus jouables pour limper c'est à dire que cette main là t'as envie de donner l'opportunité quitte à la jouer de risquer une blinde de plus pour essayer de faire voler Valet 4 donc quitte à jouer cette main là je préfère la race que la limper clairement je vois pas l'intérêt de limper des mains comme ça je préférerais limper des mains qui ont de la jouabilité un roi 8 un 9 et 10 si tu veux mais je vois pas l'intérêt de limper 6 et 3 off bon comme tout bon joueur il a probablement des leaks également et on l'a vu l'un et l'autre ont joué très bien durant toute la taffinale juste nous vu qu'on voit leurs cartes on peut se permettre de voir des choses que eux voient pas forcément ni game en tout cas on peut voir des leaks qu'il y a dans leur jeu ça c'est clair ça aurait été le cas si il y aurait eu vous en taffinale ou si il y aurait eu moi même c'est évident si on met une taffinale de moi même et quelqu'un d'autre review ce sera le même délire je m'aventurerais pas à donner les hachages de mes tournois notamment du main event que j'avais gagné je pense que ce serait justement trop dangereux pour cette même raison là d'ailleurs it's happening qui open au bouton on voit typiquement pourquoi lui il raise ses mains là il la limpe pas et il a raison de le faire et ça marche fireboy qui open it's happening qui défend on va probablement avoir un continuation bet et un abandon it's happening qui open fold en face fireboy qui raise fold it's happening donc pour l'instant pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est des opens et des folds it's happening qui a l'air d'être coutumier du raise 80% peut-être 90% des boutons même plus il open 8-4 donc il open probablement presque any 2 cards ce replayeur qui avance trop vite ok on a un raise de it's happening on a une défense de fireboy on a une gutshot c'est it's happening qui continue jusqu'à rien à redire c'est donc pour ça que le heads up a duré pas beaucoup de mains d'accord du coup it's happening qui touche la gutshot dès la turn et fireboy qui avait défendu avec roi 8 et qui avait fait top pair au flop qui fait top 2 au turn sur un board avec beaucoup beaucoup de tirage c'est à dire que non seulement il a deux paires donc il bat beaucoup de la value range de it's happening qui barrerait deux ou trois fois mais en plus de ça c'est un board sur lequel si it's happening as 10 as 9 dame 9 ou même as 5 parfois c'est des mains qui peuvent multibarrel voire même les flush draws et des choses comme ça donc vraiment il peut estimer qu'il y a beaucoup de bluffs dans le range d'it's happening et c'est clairement le sizing qu'il faut faire ici parce qu'il a beaucoup de bluffs dans son range et en plus de ça les mains de notre adversaire vont payer cher la flush rent river c'est assez mauvais pour it's happening parce qu'évidemment du coup si Fariboy a deux piques il y a une paire mais aussi et surtout parce que dans la range perçue de it's happening il y avait des flush draws ça veut dire que sa range perçue devient un peu plus forte donc notre adversaire va avoir plus de mal à aero call donc c'est pas une bonne river pour ces raisons là pour autant c'est évident qu'on a de la value à la place de it's happening de plus c'est pas parce qu'il y a une flush que notre adversaire va forcément passer là il a roi 8 donc c'est évident qu'il va pas passer mais s'il avait une main comme roi 10 par exemple il aurait pu aero call river parce que quand bien même la flush rentre it's happening peut avoir des as 9 des dame 9 des as 10 des as 9 des as 5 des 2 coeurs qui profiteraient du pick pour bluffer etc donc c'est évident qu'on a de la value river et j'aime bien l'idée de baître vachement cher ici vu de nos nombreux combos de bluff et du coup il se fait payer évidemment par Fariboy qui n'a rien à se reprocher dans cette histoire et qui a juste eu une très très mauvaise turn on a un continuation bad de it's happening qui a raise 2 et 5 de trèfle Fariboy qui après avoir défendu et non pas trop est as 9 off pourquoi pas pile sur ce flop il a totalement raison on est en heads up son SI est très souvent bon en plus il a le backdoor flush draw backdoor straight draw donc il a toutes les raisons du monde de payer sur ce flop et it's happening qui va probablement 2 barrel sur cet as parce qu'il a une gutshot vu ce qu'on a vu de lui jusqu'à maintenant il faut se rendre compte qu'on est en heads up du coup effectivement notre adversaire a pas mal de SI qui ont pile ce flop donc il peut avoir des as des as pardon Fariboy maintenant il y a également tous les king eye et il y a des 3 et des 8 et des valets et l'as à la turn un 8 ou un 3 va probablement passer dessus donc j'aime bien l'idée de 2 barrel à sa place assez cher et là on va se dire ok c'est mon adversaire à un 8 il va probablement passer donc finalement j'ai isolé des mains plutôt fortes soit un valet ou un as soit des flush draw donc je vais probablement abandonner river la river cela étant dit n'est pas du tout une blanque et elle améliore très clairement notre range c'est à dire que ok notre adversaire a des 2 paires dans son range maintenant il y a beaucoup de straight draw que j'aurais pu pick up qui sont rentrés donc c'est vrai que ça améliore beaucoup mon range améliore grandement mon range la seule question qu'on doit se poser c'est normalement là j'aurais envie de bluffer cette carte d'autant plus que j'ai aucune shodan value j'ai aucun moyen de gagner ce coup on a une main qui est assez adaptée pour le faire du coup mais j'étais parti pour abandonner mais cette carte là me donne quand même bien envie de bluffer le petit problème que je vois de bet maintenant c'est que fairy boy vient de perdre un très gros coup et il pourrait être bien plus enclin à hero call donc ça me donne moins envie de bluffer cette river pour autant je pense que c'est vraiment une bonne river à bluffer et son sizing est assez intéressant parce que ça suffit à faire folder un valet ce sizing là du coup d'un point de risk reward c'est pas mal du tout en fait j'aime beaucoup son sizing en fait j'envisageais de bet plus cher mais qui avait de l'intérêt mais je pense que bet petit pour faire folder un valet comme ça c'est vraiment pas mal du tout et je pense que malheureusement bon là il a as 9 du coup il va payer mais j'aime beaucoup l'idée de bet petit plutôt que bet cher juste pour faire folder un valet pour avoir le bon risk reward pour faire folder un valet vu qu'on est en heads up des valets il y a tous les valets 9 il y a les valets 7 il y a les valets 6 suitées valets 5 suitées valets 4 suitées dame valet roi valet c'est pas comme si on se disait bah tiens au final s'il a un valet il y a beaucoup de 2 paires et tout non c'est pas vrai on en heads up il y a tous les valets existants quasiment donc fariboy qui open défense de it's happening it's happening qui va probablement check call son king eye on voit que fariboy open beaucoup de boutons king eye c'est plutôt fort sur cette texture je pense que j'aurais payé en me disant que king eye était assez souvent devant on a réalisé un continuation bet et là on voit la différence de style ça c'est un moins bon board pour king eye que celui d'avant et pourtant il peel king eye ici it's happening du coup qui va probablement 2 barrels fort de son as qui est très fort on est en heads up donc il n'y a pas d'as damas roi dans la range en face il n'y a pas beaucoup d'as valet ou assez peu il a vraiment une main très très forte et il a pas mal de value à prendre sur n'importe quel valet n'importe quel as et parfois un 5 et visiblement même un 2 après fariboy il y a l'air d'être juste un peu tilted parce que je ne suis pas très sûr que ce call turn soit bon même s'il y a les flush raw qui bluffent chez it's happening cette river qui touche beaucoup la range de it's happening c'est à dire que toutes les gutshots qu'il avait sont rentrées ou on fait une paire avec la dame du coup il y a vraiment très peu de bluffs dans son range c'est un peu risqué de value bet comme ça parce que notre adversaire peut avoir fait des 2 paires mais peut aussi tourner en bluff des valets des 5 des choses comme ça et check résoline surtout quand on bet small comme ça parce que je ne suis pas sûr que si on avait straight on betterait ce sizing là et je suis persuadé que notre adversaire pense qu'on betterait plus cher si on a straight je pense que c'est très risqué de se bet là et je pense que je préférerais checker que bet ce sizing là je pense que c'est assez peu productif en fait encore une fois si on est contre un joueur qui est assez peu agressif et qui ne joue pas très bien c'est un très bon sizing plus notre adversaire est fort moins on peut se permettre de faire ce sizing là si vraiment on est contre un excellent joueur et qu'on réfléchit en termes de GTO c'est évident qu'on doit bet petit parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de bluffs dans notre range mais ce qui se passe en pratique là contre un joueur très agressif en heads up comme ça comme lui j'ai l'impression que il ne va pas assez souvent call un valet parce qu'il y a une dame qui est venue et il va trop souvent tourner en bluff plutôt que call du coup j'ai presque l'impression que la seule value qu'on a à bet c'est à faire tourner en bluff une main dans le terrain de sac qu'il raise et du coup je ne suis pas très fan de l'idée de bet juste pour bet call donc je préfère check back je pense on approche de la fin open valet 3 de carreau on est en heads up du coup on peut probablement continuer ocean bet cette main là assez petit et fariboy qui a vu un tout petit selling chez son adversaire qui a décidé de check call et qui lead sur le turn c'est très intéressant et c'est bien joué de sa part roi 9 on limpe je ne suis pas très fan de l'idée de limper déjà c'est en fait pourquoi pas limper maintenant quand on a raise aussi souvent et que d'un coup on se met limper le problème c'est que la première fois où on limpe on n'a pas notes pourquoi ? parce que si it's happening il y avait deux as pourquoi est-ce que s'il avait raise les 37 boutons précédents d'un coup il se mettrait à bon 37 j'exagère évidemment s'il avait raise les 12 boutons précédents pourquoi est-ce que soudainement il se mettrait à limper ? bah non du coup il limperait pas deux as en fait et quand on limpe comme ça on est automatiquement capé et c'est pas bon d'être capé tout de suite quand on a une main comme ça je veux bien mais pas je veux bien je veux bien mais à ce moment là il fallait avec une main forte justement pour pour prendre le contre-pied là en plus notre adversaire ne nous a pas montré particulièrement qu'il 3-betait beaucoup donc pourquoi est-ce qu'on voudrait limper soudainement ? je vois pas d'intérêt de le faire donc je pense que je préfère raise à sa place on a une main qui est complètement adaptée pour le faire et je pense que Fariboy pourrait raise carrément cette main là en sachant que son adversaire est capé pour commencer à créer un pot gros dans lequel il va pouvoir éventuellement outplay son adversaire parce que justement it's happening a défini une range qui a été trop faible bon pardon j'ai vite zappé le flop donc on a it's happening qui bet pas ce flop je comprends toujours pas ça touche massivement son range de limp il a une gutshot donc je vois toutes les raisons du monde de bet ce flop il ne le fait pas et je pense que son but c'était juste d'emmener son king eye au showdown mais je pense que c'est pas très bien joué on doit clairement bet ce flop bon écoute on peut pas jouer parfaitement toutes les mains de toute façon donc paire de dames il limp et là c'est intéressant c'est que par contre vous voyez que la dynamique c'est quelque chose qui évolue assez vite c'est que j'ai dit que la première fois on limpait c'était bien il fallait pas avoir une main trop faible mais là il vient de limper la main d'avant et apparemment il avait pas une main nocée de ce qui s'est passé puisqu'il a check tout du long et il a bet seulement river du coup son adversaire sait que quand il a limpé il avait pas une main qui était nocée du coup c'est pas mal de le refaire tout de suite la main d'après avec deux dames c'est très smart et j'aime beaucoup l'idée de le faire à nouveau ça veut pas dire que pour autant ça justifie son limp juste avant un croix à 9 et que ça le rend bien parce que c'est trop facile de dire ça il a eu deux dames la main d'après il y a un moment c'est trop facile le pauvre Fariboy il a 2-7 c'est un gros setup également enfin c'est un setup également mais en tout cas on pourra pas lui retirer que quitte à avoir fait entre guillemets l'erreur d'avoir limpé roi à 9 juste avant ce limp là est vraiment excellent avec deux dames et du coup on va limprer raise parce qu'on pense que notre adversaire déjà il est souvent light et surtout parce qu'il va nous donner aucun crédit et évidemment par la disposition des choses je comprends complètement la line de Fariboy et c'est assez unlucky comme timing je pense d'avoir 2-7 contre 2 dames juste après ce limp là et du coup It's a panic qui gagne mais honnêtement Fariboy je pense qui a pas du tout démérité qui a plutôt bien joué donc c'est probablement les deux meilleurs joueurs de cette table finale de ce qu'on a vu et ça fait du coup plaisir d'avoir une table finale qui a été dominée par le mérite parce que c'est rarement le cas mais voilà du coup on va terminer là dessus ça aura fait pile poil le temps que j'estimais donc c'est cool et puis je pense que la prochaine fois je vais encore review une table finale comme ça sur les replayers de Winamax il y en a encore une ou deux autres que j'avais noté qui étaient pas trop mal à savoir que vous pouvez retrouver sur le site de Winamax je sais plus moi comment je les ai retrouvés je crois j'ai juste tapé dans Google replay table finale Winamax et en gros vu qu'il y avait un hashtag replay à chaque fois qu'il les postait ça m'a remis tous les articles de Winamax où il y avait les replay donc vous pouvez le faire c'est vraiment super intéressant c'est super cool et voilà donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada